Bonjour à tous, je suis ravi d'être là, évidemment. Et donc on va effectivement parler du futur du travail et de l'implication du digital dans votre travail. Alors j'ai une première question pour vous, qui est, qui aujourd'hui travaille dans le digital, dans la salle ? Vous pouvez juste lever la main. Qui travaillait dans le digital ou avec le digital ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix personnes, dix, quinze personnes on va dire. Alors, la première chose qui est importante de comprendre, c'est que le digital, c'est pas un métier. Le digital, c'est un outil, donc vous travaillez tous avec le digital, vous travaillez tous dans le digital, dans une certaine mesure. C'est impossible de travailler en 2018 sans être dans le digital. Donc c'est tous votre métier. Et ça, c'est un premier problème souvent qu'on voit dans les entreprises qui ont souvent des directions digitales. On a tendance à dire, oui, mais le digital, c'est le métier du mec qui est dans l'équipe digitale, ce qui peut sembler assez logique. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, le digital, c'est le métier de tout le monde. Parce que le mec qui est dans l'équipe digitale, ou la personne qui est dans l'équipe de l'équipe digitale, elle ne va pas faire les RH, elle ne va pas faire la finance, elle ne va pas faire le marketing, la communication. Ce sont des métiers qui sont très différents les uns des autres. Et donc, nécessairement, eux, ils sont souvent là pour la partie marketing, communication. Mais finalement, le digital, il intervient à toutes les étapes d'une entreprise. Donc le digital, c'est le métier de tout le monde. Donc c'est le vôtre, nécessairement. Par contre, ce n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises qui ont tendance à penser que si c'est digital, c'est forcément mieux. Ce n'est pas vrai. J'ai vu, entre autres, des entreprises de luxe qui voulaient, pour faire moderne, arrêter d'envoyer des cartes de vœux écrites à la main, mais plutôt les envoyer en e-mail. Ça, c'est une bêtise. Ou absolument vouloir mettre de l'intelligence artificielle pour que les gens parlent avec des bots. Je ne sais pas si vous, vous avez envie de parler avec des bots. Moi, je n'ai pas spécialement envie de parler avec des bots. J'ai envie de parler avec un bot si, effectivement, l'entreprise ne peut pas me répondre le week-end, par exemple. Mais ce n'est pas une finalité en soi de parler avec un bot. Donc le digital, ce n'est pas forcément bien. Ce n'est pas parce que c'est forcément digital que ça va être mieux. Ce n'est pas parce que c'est digital que ça va vous faire gagner plein d'argent. Ça, ce n'est pas vrai. Le digital, c'est un outil. On peut faire 100% de n'importe quoi en mettant 100% de son budget dans le digital. Et ça, c'est important de le comprendre aussi parce que parfois, vous avez des ayatollahs du digital qui vous disent « Non, mais le digital, c'est vachement bien, etc. » C'est vrai que c'est bien, mais ce n'est pas forcément mieux. Ce qui est mieux, c'est quand vous réfléchissez avec votre cerveau. L'autre truc qui est important de comprendre, c'est que le digital, ce n'est pas que Facebook, ce n'est pas que Twitter, YouTube, Snapchat ou autre. Il y a un mot, entre autres, qui est organisation, CRM. Et finalement, le digital, c'est un peu tout. On vient de le dire. Donc finalement, on peut se dire que le digital, c'est extrêmement compliqué. On a du mal à le définir. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui savent définir ce que c'est que le digital. S'il y a une manière simple de le faire, qui serait capable de le faire ? Ce n'est pas simple. Alors moi, je vais vous prendre un exemple relativement simple, qui est un stylo. Bon, qui ne sait pas écrire dans la salle ? Voilà. Qui a écrit un roman ? Ah, on en a un. Ça va créer des intérêts pour les autres. Exactement. Tout ça pour dire que le digital, c'est comme un stylo. Avec un stylo, vous pouvez faire de l'art, vous pouvez faire de la compta, des RH, de la finance, du marketing, etc. Plus ou moins bien, d'ailleurs. Et avec le digital, c'est pareil. Vous pouvez faire des RH, de la finance, du marketing, de la communication, un peu tout. Donc le digital, il n'y a pas une direction des gens qui savent écrire dans l'entreprise et une direction des gens qui ne savent pas écrire. Ça n'a aucun sens. Et bien, pour le digital, c'est pareil. Et donc, pour votre métier, demain, mais même aujourd'hui, en réalité, on va le voir, le digital, c'est déjà là. Je ne sais pas, qui dans la salle utilise Netflix ? Quelques-uns, pas tout le monde. Les impôts pour payer vos amendes, par exemple, pour prendre une prune en voiture, ça arrive. Airbnb, ou BlaBlaCar, ou Let's See, ou même Google Maps, en fait. C'est pour ça que cette définition de dire « on » et « off », elle n'a pas beaucoup de sens. Quand vous êtes dans la vraie vie et que, moi, par exemple, quand je suis venu ce matin, je suis venu en moto avec Google Maps, est-ce que je suis « on » ou est-ce que je suis « off » ? Ça n'a pas vraiment de sens, en réalité. Je suis dans la vie en utilisant mon téléphone qui, effectivement, est digital. Donc, cette définition du « on » et du « off », elle est pratique, parce qu'on a du mal à définir autrement, mais finalement, on se rend compte que cette définition de « on » et « off », elle est complètement floue, parce qu'aujourd'hui, les deux mondes sont complètement liées. Alors, ce qui est important de saisir, c'est que 100%, enfin, 100%, quasiment 100% des familles aujourd'hui ont un écran à la maison. Donc, en fait, tout le monde utilise le digital. Et alors, évidemment, et vous avez effectivement le docteur Laurent Alexandre qui est venu vous dire plutôt cette vision Terminator du digital, c'est-à-dire « ça va être des humanoïdes, ils vont tous nous remplacer, ça va être horrible, vous allez tous mourir, etc. » Alors, un, ce n'est pas vrai, ça, c'est la première bonne nouvelle, quand même. Et deux, ce n'est pas ma conviction, on parlait tout à l'heure de conviction. Ma conviction est plutôt du côté de Wally, c'est-à-dire que Wally, c'est aussi de la robotisation, mais Wally, c'est d'abord de la robotisation qui est là pour faire des tâches que vous n'avez pas envie de faire, pour mes trucs, et aussi qui est plutôt dans la collaboration avec l'humain. On n'est pas contre l'humain. Et on va voir que l'intelligence artificielle, c'est surtout de la bêtise artificielle, aujourd'hui. Donc, il ne faut pas... Moi, je trouve que ça ne sert à rien de faire peur comme ça aux gens. Et dans l'impact que ça va avoir sur le travail, parce qu'évidemment, le futur du travail, c'est une sorte de buzzword, il y a énormément de gens qui cherchent en ligne ce que ça veut dire, il y a beaucoup de conférences, de bouquins qui sortent sur le sujet, évidemment. Mais on va voir les impacts concrets. Le premier impact concret, il est sociologique. Il est que les millenials, donc les gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 35 ans, vont énormément charger d'employeurs, ce qui n'était pas du tout vrai avant. Donc, il y a un vrai changement de paradigme dans la manière dont on envisage son travail, c'est-à-dire que, typiquement, le CDI à vie, ce n'est plus quelque chose dans lequel les gens s'inscrivent nécessairement. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est les freelances. Il y en a quasiment un million en France. C'est quelque chose qui croit énormément. Je ne sais pas si vous en connaissez dans votre entourage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe extrêmement vite. Donc, bien sûr, il y a aussi cette volonté de créer sa propre entreprise. À travers le digital, on peut travailler à la maison, on peut faire des choses de manière assez simple. Donc, c'est une invitation à faire du freelance. L'autre élément, c'est évidemment la robotisation. Alors, vous avez sans doute entendu ce matin que quelqu'un est tué par une voiture autonome. Et vous l'avez entendu parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup des gens qui meurent par une voiture autonome. Il n'y a pas beaucoup de voitures autonomes aujourd'hui, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes les marques automobiles font des voitures autonomes et font des tests aujourd'hui dans les rues de France, mais aussi de tous les pays. Donc, bien sûr qu'il y aura des morts tuées par des voitures autonomes. C'est une certitude. Ce qu'on demande aux machines, ce n'est pas forcément d'être infaillible, c'est d'être meilleur que les hommes. Et en fait, c'est hyper facile d'être meilleur qu'un homme. Parce qu'un homme, il regarde son téléphone, il peut s'engueuler ou il peut discuter avec une personne, il peut s'assoupir, il peut faire plein de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui meurent sur les routes du monde entier. Donc, forcément, une machine, elle sera forcément meilleure, en réalité. Et ça ne veut pas dire qu'elle va remplacer l'intégralité des conducteurs, bien qu'il va y avoir ce compact. Et là, on se rend compte, ça c'est en Chine. En Chine, il y a beaucoup, beaucoup de robotisation. Ils ont un rapport à la machine qui est très différent de celui qu'on a en France. Donc ça, c'est typiquement un camion qui fait des parcours extrêmement longs, parce que la Chine, vous le savez, c'est très grand. Donc, en fait, il fait des parcours très longs que des humains mettraient des jours et des jours à faire. Et de l'autre côté, c'est des petits robots qui vous accueillent dans une pizzeria, en l'occurrence, qui vous donnent une place, qui vous installent à la table, etc. Donc, il y a une partie, évidemment, des travaux qui vont être remplacés par des robots. Mais moi, je crois que la robotisation va donner de la valeur à l'être humain. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous recevez encore des lettres manuscrites aujourd'hui, mais quand vous le recevez ou quand vous en écrivez une, vous savez que vous lui donnez beaucoup de sens, parce qu'on en fait beaucoup moins. Aujourd'hui, vous envoyez un email, vous envoyez un SMS, un WhatsApp. De la même manière, quand vous voyez quelqu'un dans la vraie vie, ça a beaucoup plus de valeur qu'avant, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire du Skype, ou peu importe le moyen de communication, voir quelqu'un dans la vraie vie. Par exemple, ici, maintenant, moi, je pourrais très bien être chez moi en train de faire la conférence. Le fait que je sois là, ça a une valeur différente. Il y a une connexion humaine, c'est très différent. Donc, pour moi, la robotisation, la digitalisation, ça va donner de la valeur à l'humain. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va falloir remplacer tous les humains par des robots parce que c'est faisable, mais à l'inverse, typiquement, quand vous allez dans un restaurant et vous allez être face à un robot, ce sera sans doute des restaurants qui sont un peu « cheap », entre guillemets, demain, en tout cas, même si aujourd'hui, ça peut paraître moderne. Et quand vous aurez dans un restaurant un peu plus haut de gamme, vous aurez des humains. Vous comprenez la différence ? Donc, c'est pour ça que, par exemple, ces discussions qu'on a avec des marques sur... typiquement, dans les laboratoires, on se dit « oui, mais le pharmacien, par exemple, à quoi il sert vraiment ? Est-ce qu'il vend tous les produits ? En particulier, pas les médicaments, mais tous les produits à la revente. Il ne fait pas de conseils. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas digitaliser cette partie-là ? » Oui, sans doute. Maintenant, si un humain le fasse, c'est quand même vachement plus intéressant. Ou dans un supermarché, effectivement, les caisses, elles n'ont plus vraiment beaucoup de sens. Je ne sais pas si quand vous allez faire les courses, vous avez des caisses automatiques, vous pouvez scanner tout seul vos articles, et vous le faites souvent. Mais ça veut dire que ces caisses, il faut les remettre dans les rayons, et qu'elles soient force de conseil, et qu'elles vous accompagnent dans vos courses. En fait, ce n'est pas qu'on va supprimer l'humain, évidemment. C'est juste qu'on va réinventer la manière dont ils travaillent. Vous comprenez la différence ? C'est vraiment important, parce que sinon, effectivement, vous avez des chiffres comme ça qui vous disent « oui, il y a 30% des jobs qui vont être faits par les robots ». C'est plutôt 30% de votre job qui va être fait par des robots, c'est-à-dire la partie qui vous intéresse le moins. Là, vous avez le moins de valeur ajoutée qui va être fait par un robot. Vous voyez, il y a une nuance quand même qui est hyper forte. Qui, dans la salle, d'ailleurs, croit que vous allez être remplacé, enfin, qui va être remplacé par un robot ? Levez la main. C'est possible, une partie, en tout cas. Souvent, les métiers… Bon, personne ne pense en être remplacé par un robot, c'est rassurant. Vous devriez vous inquiéter quand même un petit peu. Le plus facile à remplacer par des robots, c'est des jobs qui sont répétitifs et techniques. Par exemple, un trader, il n'a pas vraiment beaucoup de sens. Demain, un trader, effectivement, n'a pas beaucoup de sens. Un avocat, une grosse partie du travail d'un avocat, en particulier les juniors, n'a pas beaucoup de sens. Parce que le travail d'un avocat junior, c'est surtout de checker des papiers, de lire, d'analyser, de faire des rapports, etc. Bon, une machine peut le faire très bien. Les news que vous voyez dans le métro ou dans 20 minutes, par exemple, bon, l'humain, il n'a pas vraiment de pertinence, un robot le fait très bien. Faire des articles aussi simples, sans réflexion, etc., bon, une machine, elle le fait très, très bien aujourd'hui. Et c'est déjà le cas, quand vous lisez 20 minutes au métro, il y a énormément d'articles qui sont écrits par des robots, bien sûr. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est simplement qu'on va utiliser un humain pour des... justement, pour de l'analyse, quand on parle de journalisme. Un humain, il sera beaucoup plus intelligent pour analyser, pour avoir un recul, etc. Si c'est pour vous dire, il y a quelqu'un qui est mort, écrasé par une voiture autonome, une machine, elle le fait très, très bien. Elle est capable d'aller chercher l'information, de réécrire un article, ça, c'est parfait. Alors, on va prendre juste un petit... pas de retour pour voir quelles sont les évolutions qui ont eu un impact comme ça sur le monde et donc nécessairement sur le travail. Le premier, c'est évidemment les réseaux sociaux. Je ne sais pas si... Il y a des gens dans la salle qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, sur aucun, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Quelques-uns, 5, 6. Majoritairement, les gens sont dessus, bien sûr. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la salle. Donc, évidemment, les réseaux sociaux, ça a changé de manière extrêmement importante. Le rapport qu'on a aux autres, le rapport qu'on a à soi, parce que ça veut dire qu'on est devenu une marque. Donc, quand on est sur Instagram, on essaie de se mettre en avant comme on peut sur Facebook. Regarde comme ma vie est cool, regarde comme mes amis sont incroyables, regarde cet hôtel, regarde mes pieds à la plage, etc. C'est vrai, ça va parler à tout le monde. Donc, on se définit en tant que marque. Ça peut aussi avoir un impact sur son lien à l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait licencier à cause de ce qu'ils publiaient sur les réseaux sociaux ou des gens qui ont voulu faire des blagues et qui les ont diffusées sur YouTube et que ce n'était pas très drôle parce que ça fait perdre énormément de valeur aux entreprises. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, ça a des impacts sur le travail. Donc, les réseaux sociaux. Le deuxième élément, c'est évidemment le mobile. Moi, je me souviens très bien, pour reprendre cette image, il y a une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, j'étais en Thaïlande et je voyais un mec sur son Blackberry, je me disais, pauvre type, quoi. Le mec, il prend son téléphone en vacances. Ça me paraissait, mais complètement lunaire à l'époque. Il n'y avait pas de smartphone. Et aujourd'hui, je ne me vois pas du tout partir en vacances sans téléphone. Je ne suis pas pour vous, mais moi, je ne me vois pas du tout le faire. Et pourtant, il y a 15 ans, ça me semblait complètement saukournu de voir quelqu'un qui était accroché à ses e-mails de boulot en vacances. Ça n'a pas de sens d'être à la plage et de faire ses e-mails. Aujourd'hui, ça en a quand même pas mal. Et le mobile, ça change évidemment son rapport à l'autre, encore une fois, son rapport à son travail, évidemment, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de télétravail qui est possible. Et son rapport aux autres, nécessairement. Dans son rapport aux autres, ça change aussi une question de proximité physique. Cette photo-là, avec le pape, elle a fait un scandale parce qu'il y a un des jeunes qui touche le pape. Faire un selfie avec le pape, il y a 10 ans, ça n'avait aucun sens. Pas le fait de ne pas pouvoir le faire, parce qu'à la limite, on aurait pu le faire avec un appareil photo. Mais c'est juste que cette proximité, on n'avait pas du tout l'habitude. Aujourd'hui, cette histoire de selfie, elle est vraiment rentrée dans les mœurs. Et d'ailleurs, le selfie, et c'est intéressant, j'avais cette discussion avec un sociologue, ce n'est pas forcément très auto-centré, parce qu'un selfie ne prend vie que quand il est partagé avec les autres. Donc en fait, c'est avant tout quelque chose que vous partagez avec les autres plutôt qu'un truc que vous faites pour vous-même. C'est ça, c'est vachement intéressant, je trouve. D'ailleurs, quand c'est intéressant, d'après vous, c'est quoi l'âge moyen de la possession d'un smartphone en 2015 ? 10 ans, 7 ans, 2015. 2015, il y a 3 ans. 13 ans, c'est 11 ans. 11 ans. Donc l'âge moyen de la possession d'un smartphone en 2015, c'était 11 ans. Et en 2017 ? 8 ans. Et alors, 8 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement parce que vous voulez la sécurité de vos enfants, etc. C'est plus que, comme il y a une sorte d'obsolescence programmée des appareils, en particulier des téléphones, du coup, vous rachetez un nouveau téléphone, et puis c'est cool d'avoir le dernier iPhone, ou je ne sais pas si vous avez un Android, par exemple. Et du coup, votre ancien téléphone, vous le donnez à votre enfant. Et donc, du coup, nécessairement, il y a une sorte de vague, et du coup, les enfants se retrouvent avec des smartphones beaucoup plus jeunes qu'avant. Alors, la deuxième évolution, c'est évidemment ce qu'on appelle la sharing economy, donc l'économie du partage. Je ne sais pas si vous avez vu le film Demain, ou si vous avez utilisé des hashtags, donc typiquement Black Lives Matter, ou alors Me Too, pour revenir sur la France, moi aussi. Mais ça a aussi des impacts sur le monde du travail et sur les entreprises. Par exemple, BlaBlaCar. Alors, il y a quelques autres personnes qui ont levé la main quand j'ai demandé qui utilisait BlaBlaCar, mais c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en relation les gens, Airbnb aussi, par exemple, mettre en relation les gens et travailler de manière collaborative, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau. Et les entreprises, elles essayent de s'y mettre, c'est-à-dire que soit elles rachètent des entreprises dans le secteur de l'économie collaborative, par exemple, comment une marque comme Renault peut faire face à une situation comme BlaBlaCar. Alors, typiquement, on se rend compte que les gens achètent de moins en moins de voitures, donc qu'est-ce que Renault peut faire ? Qu'est-ce que Renault peut faire dans l'économie collaborative ? Typiquement, en l'occurrence, c'est Citroën. Mais Citroën, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, louer sa voiture, c'est un fait. Aujourd'hui, les gens font ça. Ce n'est même pas BlaBlaCar, mais c'est plutôt de drive-y ou en tout cas, location de voiture. Ils se sont dit, mais nous, Citroën, ce qui est bien, c'est qu'on a des garages. Ce qui est pénible, les points de friction, on va dire, quand on loue une voiture, c'est de trouver un moment avec l'autre personne, de vérifier que la voiture est en bon état, que la personne, elle le rend en bon état, etc. Et comme Citroën, ils ont des garages, ils ont créé un outil collaboratif où les gens peuvent effectivement louer leur voiture entre possesseurs de Citroën. Ils peuvent simplement la déposer au garage, l'autre personne vient la récupérer au garage. Entre-temps, le garage, il vérifie l'état de la voiture, il vérifie l'état de la voiture avant, il vérifie la voiture après, éventuellement, il la nettoie, etc. Donc, en fait, ils apportent une valeur ajoutée. Donc, l'économie collaborative, ça a des impacts assez forts dans l'entreprise et j'imagine que dans l'industrie pharmaceutique, vous aurez aussi des impacts. L'autre facteur de changement, et ça, vous les connaissez tous, c'est ce qu'on appelle les GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et Apple, qui ont un impact extrêmement fort, alors pas seulement sur les impôts qu'on essaie de leur faire payer et qui sont assez ridicules, by the way, mais bon, ils ont en payé beaucoup plus, ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, ils possèdent la quasi-intégralité des données des consommateurs. Aujourd'hui, vous utilisez tous ces outils-là, que ce soit, évidemment, Facebook, Facebook étant aussi WhatsApp et Instagram. Et je ne sais pas si vous avez vu l'information qui est passée ce week-end sur la fuite de 50 millions d'Américains et qui ont été utilisés par Trump, en l'occurrence, pour les élections. Donc, ça pose des questions assez importantes. Le fait que ces entreprises possèdent l'intégralité des données des consommateurs du monde entier, aussi. C'est important, ce n'est pas que aux États-Unis. Google, évidemment. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, quand vous utilisez... Pardon, je vais revenir là. Si vous utilisez un smartphone, globalement, il peut enregistrer tout ce que vous dites en permanence. D'ailleurs, je ne sais pas si vous utilisez Shazam. Shazam fait ça, enregistre en permanence tout ce que vous dites. Donc, bon, il faut le savoir. D'une autre manière, on a les Natoo, qui sont un peu plus récents, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, qui sont aussi des évolutions assez fortes. Et puis, il est BATX. Donc là, on est plutôt sur la Chine, avec Baidu, Alibaba, Tencent. Donc, tous ces acteurs ont un impact extrêmement fort sur la manière dont vous vivez. Par exemple, avant de passer sur la blockchain, le fait que la vidéo ait une telle emprise, c'est d'abord parce que YouTube et Facebook ont beaucoup poussé la vidéo. Beaucoup plus que le son, par exemple. Donc, aujourd'hui, on voit l'émergence des podcasts qui arrivent. Mais, en fait, finalement, les histoires, elles ont toujours été racontées à l'oreille. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'humanité. Par contre, les plateformes, elles, elles ont beaucoup poussé les vidéos parce que c'était pour elles plus simple de vendre de la pub de cette manière. Donc, vous voyez, en fait, ça a des impacts. On ne se rend même pas nécessairement compte. Mais eux, ils font beaucoup, beaucoup d'études sur la manière dont le cerveau fonctionne. Par exemple, les likes, ça génère de la dopamine. Donc, c'est du plaisir. Donc, du coup, en fait, le principe du plaisir, c'est que vous en voulez toujours plus nécessairement. On n'est jamais rassasié de plaisir. Donc, nécessairement, les likes, ça crée une dépendance complète. Donc, ils analysent toutes ces choses-là, les couleurs, etc. Donc, en fait, ça a des impacts extrêmement forts dans la manière dont vous agissez. La blockchain et le bitcoin, alors, je ne vais pas nécessairement vous expliquer. Si vous avez des questions à la fin, vous pourrez toujours me demander d'expliquer la blockchain. Mais c'est sûr que vous allez voir que ça va être la prochaine vague de révolution dans le digital, la blockchain. Ça va révolutionner de la manière... Finalement, Internet, tel qu'on le connaît, ça a modifié de manière très profonde la communication. La communication étant aussi les transactions. La blockchain, ça va modifier complètement les contrats. Donc, le rapport que vous avez avec les institutions, les banques, les assurances, mais aussi avec d'autres personnes. Par exemple, quand vous achetez sur le bon coin, vous allez voir que, finalement, vous allez passer des informations dans la blockchain, même. Si vous avez des questions, je vous expliquerai. Ça serait un peu long à expliquer. Mais ça sera intéressant de voir. Vous avez tous suivi l'évolution du prix du bitcoin, la chute du bitcoin depuis décembre, j'imagine. En tout cas, vous avez vu passer l'information. Donc, tous ces éléments-là, ça a des impacts extrêmement forts. Ce qu'on appelle une forme d'évolution digitale ou de disruption digitale, qui ne sont pas uniquement technologiques et liées aux outils que vous avez dans les mains, téléphone, ordinateur, mais c'est surtout des évolutions de manières de faire, de comportement des consommateurs. Donc, vous changez vos habitudes de vie à travers le digital. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez... Moi, ça m'est déjà arrivé quand il y a eu le grand froid, enfin, le grand froid, en janvier ou février, et j'avais un rendez-vous, et je suis allé au rendez-vous, et hop, plus de batterie. Parce qu'en fait, quand il fait très froid, plus de batterie. Et là, je ne savais plus où j'allais. J'étais comme un con, en fait. Et en fait, il a fallu que j'attende pendant une demi-heure que mon téléphone se réchauffe pour que je puisse savoir où est-ce que j'allais. Parce qu'en fait, je ne m'en souvenais plus. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude, parce qu'aujourd'hui, comme vous, aujourd'hui, vous ne connaissez aucun numéro de téléphone, j'imagine. On n'a plus besoin de les retenir, en fait. Donc, en fait, on s'appuie sur la technologie. Ça ne veut pas dire qu'on est plus bête. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, non, le digital, ça rend les gens plus bêtes. » Moi, je ne crois pas ça. C'est simplement que l'espace disponible dans votre cerveau, il est juste utilisé pour autre chose. Donc, on modifie nos manières de vivre. Et dans votre travail, c'est pareil. C'est-à-dire que... Moi, par exemple, j'ai toutes mes informations sur Dropbox. Donc, si demain, on me vole mon ordinateur, ça sera pénible. Mais ce ne sera pas très perturbant pour mon travail. Pour une entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, effectivement, parce que vous avez un smartphone, travailler à distance. Vous pouvez, si on vous vole votre ordinateur, ça peut poser problème. Mais peut-être que vous avez des serveurs et du coup, ça pose moins de problèmes. Et aujourd'hui, la connexion est telle que souvent, c'est uploadé en permanence sur le serveur. Donc, ça a des impacts dans la manière de travailler. On perd plus les informations aujourd'hui. On peut les perdre, bien sûr, mais beaucoup moins. Alors, on va parler plus de travail maintenant sur l'impact que ça peut avoir sur les employés et les employeurs. Parce qu'en fait, finalement, quand on parle du studio de travail, il y a évidemment les deux parties, les employés et les employeurs. D'abord, on va commencer par les personnes, donc les employés. Et je voudrais savoir, selon vous, qui a dit cette phrase ? Alors, je vais vous la traduire, c'est écrit. Aujourd'hui, les enfants aiment le luxe. Ils ont des mauvaises manières. Ils ont un rapport différent à l'autorité. Ils montrent un manque de respect aux plus anciens et adorent discuter plutôt que de faire de l'exercice. Qui, d'après vous, a dit cette phrase ? Ouais, c'est Socrate. C'est Socrate, avant même que Jésus-Christ soit né. Donc, en fait, cette phrase où on dit « Oui, non mais avant, c'était mieux. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne respectent plus rien, etc. » Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous le pensez aujourd'hui. Peut-être que vous vous dites « Oui, mais moi, mes enfants, ils ne lisent pas de livres. C'est horrible. Ils sont tout le temps sur leur téléphone, etc. » Être sur son téléphone et suivre les séries sur Netflix, c'est aussi ça, la culture. La culture, ce n'est pas juste un truc qui est mort dans les bouquins. Même si j'adore les livres, personnellement. On peut très bien écouter un livre audio aujourd'hui. Et finalement, on peut porter un jugement. Moi, je sais que j'adore les livres et j'adore le livre. Mais être sur son téléphone et suivre ce qui se passe, c'est aussi ça de la culture. Parce que si vous étiez déconnecté, ça va dire que vous n'êtes plus... Donc, quand vous rentrez dans la cour d'école, vous n'avez plus de conversation avec les autres puisqu'en fait, vous n'avez pas les mêmes sujets. Donc, c'est important de ne pas faire un jugement à l'emporte-pièce, on va dire, sur les jeunes, c'est ci, les jeunes, c'est ça. De toute façon, les jeunes, aujourd'hui, ils vont représenter... D'ici 2040, on n'aura que des Gen Y et que des Gen Z. Le Millenials est au centre. Ils vont représenter 60% de la population. Active, en tout cas. Donc, nécessairement, c'est des gens qui auront l'habitude d'avoir un téléphone, un ordinateur, des objets connectés dans leur usage. C'est complètement... Ça sera complètement naturel. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent, les nouveaux employés, en particulier les Millenials ou les Générations Z ? Ils cherchent plutôt des expériences. En fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de l'expérience. Typiquement, quand vous prenez Charlie ou le Chocolatry et le ticket en or, ce n'est pas votre point en chocolat que vous allez avoir, c'est l'accès à vos rêves les plus fous. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, dans vos usages à vous, je suis sûr que vous le faites aussi. C'est-à-dire qu'écouter de la musique sur Spotify ou sur Deezer, bon, ça a une valeur, mais c'est de l'accès. Aller à un concert, c'est autre chose. Et d'ailleurs, dans l'industrie de la musique, ce qui a pris de la valeur aujourd'hui, c'est les concerts. Ce n'est plus de vente de la musique. Donc, vous voyez, il y a un changement. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TED. Bon, TED, les conférences, elles sont disponibles en ligne. Ça ne vaut rien. Vous pouvez les regarder, elles sont sur YouTube, c'est génial. Aller à la conférence TED, pas TEDx, mais la vraie conférence TED, il faut être sur une liste. Il faut payer au moins 10 000 dollars, entre 10 et 20 000 dollars, pour pouvoir y accéder. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'expérience a pris le pas sur l'accès. Donc, ça, c'est un mouvement aussi qui est très, très différent. Encore une fois, pour en prendre cet exemple-là, aujourd'hui, le fait que je sois là, c'est une expérience qui est différente que simplement accéder au PowerPoint, que j'aurais pu vous envoyer par mail et puis vous vous débrouiller. Ce n'est pas l'accès qui est important, c'est l'expérience. Et d'ailleurs, ça sera intéressant, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo de Heineken sur le recrutement. Sans doute, les personnes au RH l'ont vu passer. Mais je serais curieux d'avoir votre retour. Je vais essayer de traduire au fur et à mesure ce qui se raconte. Mais c'est intéressant. En fait, ce qu'ils disent, c'est que globalement, il y a beaucoup de vidéos sur les RH pour faire votre CV qui sont assez basiques. Mais finalement, c'est des vieilles règles. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est très différent. Donc, ils ont lancé cette expérience pour recruter, en l'occurrence, sur des attitudes, plutôt des valeurs que... Donc, là, ils demandent qu'est-ce que vous pensiez quand on marchait main dans la main. qu'est-ce que vous pensez ? Quel salaire vous voudriez avoir ? Donc là, on est vraiment plus sur des valeurs que sur des compétences. Et en fait, finalement, les trois meilleurs ont été invités et les gens pouvaient voter en interne pour savoir lequel devait être recruté. Et après, ils l'ont invité à un match de foot parce qu'ils sont sponsors. Et donc, ils ont annoncé à la personne en vidéo qu'il était rembouché. Et donc, ils ont fait ça dans tous les pays parce que ça a extrêmement bien marché et ça a dopé le nombre de CV qui ont été envoyés à l'entreprise. On parlera tout à l'heure de marques employeurs. Qu'est-ce que ça vous fait dire d'employer des gens pour leur valeur, leur attitude plutôt que sur des compétences ? Moi, je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à recruter des gens sur des compétences et en particulier, c'est vrai qu'on a tendance à dire oui, mais il faut que vous ayez... Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en tant que personne qui se présente à un job. Moi, ça m'est déjà arrivé en disant oui, bonjour, je dois être chef de produit chez L'Oréal, je dis n'importe quoi. Pour être chef de produit chez L'Oréal, il faudra avoir déjà été trois ans chef de produit dans la beauté. Si j'avais trois ans d'expérience pour être chef de produit dans la beauté, je ne voudrais pas être chef de produit parce que c'est le même métier. Donc, ça n'a pas de logique. Et vous vous retrouvez ou quand vous recrutez un stagiaire, oui, mais un stagiaire n'a que de l'expérience. En fait, je suis stagiaire donc nécessairement, je n'en ai pas. Et en fait, vous avez toujours... Et après, idéalement, c'est l'expérience de la conviction. C'est de penser que, en particulier dans une ère digitale, c'est quand même pas mal d'avoir des gens qui sont hors d'ordre de l'industrie parce qu'ils peuvent apporter des choses différentes parce que souvent, dans l'industrie, on se regarde les uns les autres et du coup, on a du mal à innover. Ça, c'est le premier truc. Mais ensuite, ce qui est beaucoup plus important, c'est que les gens travaillent bien ensemble parce que quelqu'un, à moins qu'il soit complètement stupide, mais les gens, ce qui est important, c'est que quand ils travaillent bien ensemble, on peut apprendre un métier. On peut le faire ensemble. Alors bien sûr, vous voulez des gens qui sont plus ou moins opérationnels mais c'est intéressant de voir que quand Aineken fait ça, ça dope le nombre de CV et les jeunes, ils postulent à ce genre d'emploi, à cette marque en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que pour une marque, avoir des CV de qualité qui arrivent et pouvoir faire le tri, ça n'a pas de valeur en fait parce que la valeur dans l'entreprise, c'est évidemment vous, c'est les humains et ça, c'est clé de se souvenir et de le comprendre. De la même manière, ils veulent travailler ensemble. Je vais vous prendre l'exemple de Dropbox et Dropbox, ils ont fait plusieurs vidéos des RH. La première qu'ils ont fait, vous connaissez Dropbox tous ? La première vidéo qu'ils ont faite, donc même si l'entreprise est plutôt cool, entre guillemets, la première vidéo qu'ils ont faite, elle était sur, avec des vraies personnes, etc. Mais en fait, ils se sont rendus compte que ce que les gens avaient envie, c'est qu'on reconnaisse leur différence, que ce soit dans la culture, etc. Donc en fait, ils ont fait cette vidéo avec des marionnettes. Ces marionnettes, elles sont extrêmement connues aux Etats-Unis, ça s'appelle Sesame Street. Et ils font passer des valeurs et ils montrent la différence, surtout, du coup, il n'y a plus vraiment une question de couleur ou quoi, ou de genre. C'est tout le monde est intégré finalement. et c'est ça dont ils parlent dans la vidéo. Donc cette intégration, cette collaboration entre gens qui peuvent bien travailler ensemble, c'est ça qui est pertinent. Une autre chose qui est importante et qui a beaucoup, beaucoup évolué, je crois, c'est cette croyance que l'argent fait tout. Aujourd'hui, quand vous regardez chez les plus jeunes, ce n'est pas l'argent, c'est l'engagement que vous pouvez avoir, le fait qu'il y ait un sens dans le métier. Moi, je donne des cours à HEC, entre autres, et la chaire d'entrepreneuriat social à HEC, elle s'est développée de manière incroyable. Il y a dix ans, c'était la finance, évidemment, qui avait le dessus. Aujourd'hui, c'est la chaire entrepreneuriale. Entre autres, j'ai un podcast qui s'appelle VLAN et aujourd'hui, j'ai reçu, j'ai publié un épisode avec une fille qui s'appelle, une journaliste qui s'appelle Émilie Vido qui a publié un book qui s'appelle Social Calling et qui montre justement ça, qui analyse cet effet. Pourquoi les gens sont beaucoup plus dans cette... Ils ont à un moment donné ce besoin de renéder du sens à leur travail et du coup, l'impact pour les entreprises, c'est comment j'aide les collaborateurs, évidemment, à redonner du sens dans leur travail. Je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, Danone, ils ont modifié la manière dont ils sont jugés. Donc, en fait, ils sont plus jugés sur l'impact qu'ils ont sur le monde que sur les résultats financiers. Donc, ils ont modifié la manière de valoriser l'entreprise. Donc, ça, c'est des mouvements qui sont extrêmement forts, qui sont beaucoup plus aux US aujourd'hui qu'en Europe. Par exemple, Dior, ils ont mis le... Alors, vous connaissez peut-être cette tendance de... Enfin, c'est une entreprise française qui avait fait ça, de mettre le centime supplémentaire. Donc, par exemple, quand vous payez, je ne sais pas, un dentifrice 4,99, vous pouvez dire le centime supplémentaire, moi, je paye 5 et le centime supplémentaire va à une association. Et bien, en fait, Dior, ce qu'ils ont fait, c'est la seule entreprise chez LVMH, mais les salariés, ils ont le choix de dire, tout ce qui est au-dessus, par exemple, plutôt que de toucher 1995,8, les 8 centimes, je les donne à une association tous les mois. Donc, en fait, il y a des engagements sociaux. Alors, ça, c'est une manière, mais il y a aussi l'activation avec des associations, donc travailler avec des associations, donc faire du partage de connaissances, etc. Donc, tout ça, c'est une évolution qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ce petit individu, Jimmy Fallon, qui a un show sur la télévision américaine, c'est une question d'exemplarité. Jimmy Fallon, quand il est arrivé sur le Jimmy Fallon show, il ne savait ni chanter, ni jouer, il savait, enfin, c'était un comédien, bien sûr, un présentateur, mais il ne savait pas faire tout ça. Et en fait, vous voyez les vidéos, je ne sais pas, vous en avez vu sans doute plein, là, il joue de la musique, avec les roots, en l'occurrence. Mais il donne l'exemple, il montre qu'en fait, on peut apprendre. Et ça, c'est vraiment important pour le management de montrer l'exemple. Parce que dire, enfin, je n'en sais rien, peu importe ce que le management peut dire, mais ce qui est important, c'est qu'il montre l'exemple à chaque fois. Par exemple, sur la collaboration, sur l'innovation, sur l'ouverture d'esprit, sur le télétravail, sur toutes ces choses-là, en fait, finalement. Donc, les choses qui ont vraiment, vraiment changé, c'est ces quatre éléments qui sont, un, les expériences, deux, la collaboration et comment on collabore, et on va parler tout à l'heure de décloisonnement des entreprises, le fait d'être inspiré par des valeurs qui sont extrêmement fortes et auxquelles j'adhère en tant que salarié. Je ne sais pas si vous connaissez tous les valeurs de votre entreprise, mais c'est extrêmement important. Quand on est un humain, c'est assez simple. Les valeurs, ce n'est pas quelque chose que l'on définit pour les autres, c'est la manière dont vous vous comportez quand vous êtes là tout de suite dans cette salle ou quand vous allez conduire ou quand vous allez chercher votre pain ou quand vous êtes au travail. les gens vont vous associer à des valeurs parce que c'est la manière dont vous vous comportez. Pour une entreprise, c'est la même chose. Ça doit être la même chose en interne et en externe. Donc, c'est important que ces valeurs soient extrêmement fortes et qu'elles soient très marquées dans l'entreprise. Et pour les plus jeunes, je pense que s'associer à ces valeurs et savoir quelles sont les valeurs d'entreprise et se dire « Oui, je suis fier de travailler pour cette marque parce qu'elle a ces valeurs-là en particulier », ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, évidemment, l'exemplarité. C'est-à-dire qu'entendre des discours, c'est toujours sympa, mais avoir l'exemplarité, ça change quand même vraiment la donne. Alors, du côté des employeurs, ça change aussi. D'abord, il y a des choses qui ont évolué. Est-ce que vous, vous iriez dans cet hôtel qui est écrit « Le pire hôtel de Londres » ? A priori, vous n'iriez pas ? Aujourd'hui, en fait, il y a la même chose pour les entreprises. Ça s'appelle « Glace d'or ». Et sur « Glace d'or », vous pouvez aller regarder ce que disent les salariés, donc les gens qui sont à l'intérieur de leur propre entreprise. Donc, il y a une transparence qui est nouvelle et qui est liée au digital sur le travail. Donc, avant, en fait, il y avait une segmentation assez forte entre les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise et les gens qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est complètement poreux. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qui est à l'intérieur quand vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez voir ce qui est à l'extérieur aussi. Ça, c'est une autre évolution. On peut voir ce qui est à l'extérieur quand on est à l'intérieur. Ça aussi, c'est une évolution forte. Ça ne me semble rien, mais finalement, vous pouvez voir ce qui se passe à l'extérieur. Souvent, dans l'entreprise, on était dans son petit milieu et puis on ne voyait pas trop. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment voir à travers le digital tout ce qui se passe. Donc, cette évolution-là, elle est forte. Il y a aussi une évolution extrêmement forte de la manière dont on recrute. Et encore une fois, pour rebondir sur la vidéo d'Heineken, typiquement « Welcome to the Jungle » qui est finalement un média de recrutement. Ça peut sembler étrange, mais c'est un média de recrutement. Ils misent tout sur les valeurs. De la même manière pour « Monkey Ties » ou alors il va y avoir des moteurs de recherche beaucoup plus spécifiques, par exemple « Talent EO » qui est sur les développeurs. Donc, en fait, on voit bien que la manière dont on recrute, elle évolue de manière extrêmement forte. Donc, tout ça, ça a des impacts très forts. Et puis, on peut aussi complètement faire évoluer la manière dont on reçoit les employés. Typiquement, ça, c'est une entreprise qui s'appelle « Buffer ». C'est une société technologique ce n'est pas ça l'intérêt. Mais ils ont décidé que quand ils ont des salariés plus intelligents, l'entreprise en bénéficie. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que dans le pack, quand les gens arrivent dans l'entreprise, ils leur donnent un Kindle avec un accès illimité. Donc, c'est branché sur la carte de crédit de l'entreprise. Accès illimité. Ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, tous les bouquins qu'ils veulent. Que ce soit de la science-fiction, de l'économie, du marketing, des RH, mais aussi des BD, ce qu'ils veulent. C'est illimité. Mais parce qu'ils savent que quel que soit ce que vous lisez, et eux, ils ont tout intérêt à ce que vous cultiviez, finalement, à la marge, bien sûr, qu'il y a des gens qui ne vont prendre que des BD. Sans doute. Mais dans l'absolu, dans un mouvement global, l'augmentation de la culture, de l'intégralité des salariés bénéficiera l'entreprise. C'est une certitude. Donc ça, c'est une nouvelle manière aussi d'envisager les choses. C'est-à-dire, comment je fais en sorte... Et puis, quand on est salarié, on se dit, waouh, c'est génial quand même d'avoir accès à ça. Donc ça a un double effet. D'abord, les salariés sont plus fidèles, puisqu'ils sont contents d'être là, et puis ils sont contents d'avoir accès à ce Kindle. Mais aussi, vous augmentez le niveau de tous les salariés. Donc ça, c'est parfait. Parce que, typiquement, les conférences comme on fait là, finalement, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire, comment je peux entraîner mes salariés, comment je peux m'assurer qu'on les aide à évoluer dans leur compréhension du monde, etc. Donc les conférences, c'est évidemment le meilleur format. Mais le fait que les gens lisent, c'est aussi une super manière de l'envisager. Il y a une forme de transparence aussi. On parlait tout à l'heure de glace d'or, mais il y a une autre transparence. Cette même entreprise Buffer, ce qu'ils ont décidé, et ça, c'est assez nouveau, mais il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de faire ça, les emails des patrons sont complètement disponibles. C'est-à-dire que tout le monde y a accès. Il n'y a rien qui est caché. Tous les emails sont accessibles par tout le monde. Donc si vous voulez vérifier les conversations du patron ou du directeur d'ARH ou quoi, c'est accessible. Après, on peut critiquer ou pas la décision. Je pense qu'il y a des pours et des contres, mais n'empêche que c'est comme ça que ça existe chez Buffer. Et je trouve que c'est un mouvement qui est intéressant parce que ces entreprises-là, qui sont des entreprises qui sont beaucoup plus dans cette culture, parce que quand on parle de digitalisation, c'est quand même principalement une question de culture, beaucoup plus que de technologie. la révolution digitale, elle est principalement culturelle, beaucoup, beaucoup plus que technologique. On en parlait tout à l'heure. La technologie, elle n'évolue pas si vite que ça. Une fois que vous avez compris les mouvements, typiquement, le temps que l'e-commerce s'installe, ça a pris 15, 20 ans. Donc c'est un mouvement qui est assez long, l'e-commerce. On parlait tout à l'heure de la blockchain. La blockchain, ça va prendre au moins 5 ou 6 ans ou 7 ans à s'installer. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Vous pouvez toujours parier sur le bitcoin ou sur je ne sais quelle crypto-monnaie, mais ça, ce n'est pas de comprendre l'impact de la blockchain. La blockchain, bien sûr que ça va révolutionner la manière dont vous consommez tous les jours, mais ça sera dans plusieurs années. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre le mouvement pour y aller ensuite. Mais ça, ça demande une évolution culturelle forte, c'est-à-dire une propension à accepter le changement beaucoup plus forte. Ce qui est finalement le plus difficile dans les entreprises et pour chacun d'entre nous, c'est d'accepter le changement. Mais on a toujours fait comme ça. Moi, je faisais des discussions par exemple avec une directrice marketing où elle me challengeait sur le ROI du digital. Et c'est génial parce qu'elle a raison de challenger sur le sujet. Et là, quelqu'un arrive avec une extrêmement belle PLV, très très jolie, et tout le monde s'extasie, c'était magnifique. Et je lui dis, mais c'est quoi le ROI de cette PLV ? Aucune idée. On a toujours fait comme ça. Et cette phrase de « on a toujours fait comme ça » elle est extrêmement dangereuse quand les gens prennent des décisions. Moi, je me souviens, j'ai fait beaucoup de formations chez L'Oréal, entre autres, en particulier au marketing. Donc, ils achètent du GRP, donc de la publicité sur la télévision. Et quand je leur demandais de définir ce que c'est qu'un GRP, concrètement, ils ne savaient pas même répondre. Donc, ils achètent des trucs tous les jours, extrêmement chers, ils ne savent même pas le définir. Simplement, ils sont monitorés là-dessus, donc ils ont leurs primes en fonction de ce qu'ils font, bien sûr. Mais finalement, ils achètent des choses, ils ne savent même plus ce qu'ils achètent. Et ça, en fait, ça peut être vraiment dangereux. Donc, se remettre en question, ça, c'est culturel et ce n'est pas digital. De comprendre comment le digital peut avoir un impact sur la manière dont les gens vont vivre ou utiliser vos produits, ça, ça a un impact extrêmement fort dans le pharmaceutique. Évidemment, vous suivez toutes ces tendances où on passe du médecine curative à une médecine préventive. Comment vous pouvez aider les gens à travers le digital d'être dans le préventif ? Ça, c'est hyper intéressant. Et ça ne veut pas dire absolument que tout se passe sur iPhone. Quand vous commandez, par exemple, un Uber, quand vous utilisez une voiture, la voiture n'est pas digitale, il n'y a pas d'écran partout, ce n'est pas digital. Par contre, l'expérience, elle a une valeur ajoutée parce qu'elle est digitalisée, parce que vous voyez la voiture arriver, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre dehors, parce que vous savez combien ça va vous coûter, parce que vous savez combien de temps vous allez attendre, etc. Donc, elle est digitalisée, mais elle n'est pas digitalisée juste pour digitaliser. On ne digitalise pas juste pour se dire « Tiens, on est moderne, on a une limite digitale ». Ça, ça ne marche pas. Par exemple, il y a beaucoup d'expériences de réalité virtuelle, par exemple, qui n'ont strictement aucun sens. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont fait « Tiens, on va faire de la réalité virtuelle pour permettre aux gens de voir une boutique comme elle était il y a 50 ans ». Franchement, tout le monde s'en fout. À part peut-être les gens de l'entreprise, les RP. Et voilà, mais en fait, les consommateurs, ça n'améliore pas leur expérience. La question à se poser, c'est comment j'améliore l'expérience du consommateur ? Ça, c'est important aussi de le saisir, de ne pas faire ce que j'appelle le visage de digital et comment ça peut aider à transformer l'expérience. Ça, c'est de la culture. Donc, la première culture, c'est d'accepter le changement et d'accepter que ça évolue. Vous ne pouvez pas rester bloqué. Vous pouvez toujours rester bloqué, mais c'est comme un enfant qui essaye de bloquer les vagues quand ils arrivent à lui. Je veux dire, il ne va pas y arriver. Et là, c'est un peu pareil. Ce qui a beaucoup évolué aussi, et on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est les espaces de travail. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le collaboratif. Donc, comment on fait en sorte que les gens soient contents que fait, en l'occurrence, Google, c'est des repas gratuits. Vous avez tout, en gros. Vous pouvez faire du sport. Moi, j'ai des amis chez Instagram. Ils ont un coach qui vient dans les bureaux d'Instagram. Donc, ils ont une salle de réunion où ils font des cours individuels de sport. Vous avez l'Europe à sage qui vous est livré, etc. Souvent, tout ça, c'est gratuit. C'est payé par l'entreprise. Mais l'entreprise, son but, c'est que vous restiez le maximum de temps dans l'entreprise, en fait. Mais sans aller dans une stratégie aussi pernicieuse, on va dire, c'est comment je réinvente les espaces de travail et je fais en sorte que les gens collaborent. Donc, typiquement, Google ou Orange ou j'ai eu cette discussion avec le président de Pierre Fabre qui sera bientôt sur mon podcast, d'ailleurs. En fait, ils ont fait en sorte de recréer des espaces de collaboration, donc des espaces qui ne sont pas des bureaux, mais qui sont des espaces où on va travailler ensemble, je ne sais pas, dans le salon, enfin, dans l'accueil ou alors dans le cas de Pierre Fabre à l'extérieur. Donc, ils se sont assurés d'avoir du Wi-Fi à l'extérieur des bureaux pour s'assurer que les gens puissent sortir. Et ça, ça a une vertu assez forte qui est que les gens vont se parler parce que finalement, souvent dans les entreprises, on fait des choses en parallèle, sans s'en rendre compte parce qu'on travaille avec les gens qui sont à côté de nous. D'ailleurs, les étages, c'est pour ça qu'on fait des open space ou qu'on essaye de rendre l'entreprise flat. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait ça, donc qui ont changé de bureau, qui ont décidé de ne plus avoir des étages mais d'avoir tout le monde au même niveau parce qu'en fait, c'est quand on rencontre les gens, qu'on discute et qu'on se rend compte « Ah tiens, mais tu bosses sur ça, mais c'est intéressant parce que nous aussi, mais d'une autre manière et du coup, ça serait intéressant qu'on fasse une réunion, etc. » Et ça, ça se passe dans des espaces collaboratifs. La collaboration dans l'entreprise, elle est évidemment essentielle. Alors, vous allez me dire peut-être que ça n'a pas de rapport avec le digital, mais en fait, si, parce que sans Internet, par exemple, vous ne pouviez pas sortir de votre bureau, il fallait que vous soyez derrière votre bureau nécessairement parce que c'était là que vous aviez l'imprimante, c'est là que vous aviez votre ordinateur qui était fixe d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont des portables et qu'ils peuvent les emmener un peu partout. Donc, le fait de modifier la manière dont les gens travaillent et que l'espace de travail, je ne sais pas si c'est déjà allé chez My Little Paris, mais que l'espace de travail soit agréable, ça, c'est une évolution qui est extrêmement forte aussi. Alors, on voit bien, il y a plusieurs évolutions. D'abord, la manière dont le recrutement a évolué, le fait d'apprendre de manière importante et de faire en sorte de développer les talents dans l'entreprise. Et quand je parlais tout à l'heure de ne pas s'arrêter et d'avoir l'esprit ouvert, ça veut dire, et moi, je l'ai vu plusieurs fois, des gens qui... de se dire que l'innovation ou l'intégration, elle peut arriver de n'importe où. Les bonnes idées, elles peuvent être n'importe où. Il y a des entreprises comme Noroto, par exemple, où ils écoutent tous les collaborateurs et surtout les collaborateurs, ils ont une possibilité, mais vraie, de faire remonter de l'information à la direction. Et typiquement, il y a une personne qui était dans un garage qui s'est rendu compte d'un truc, donc il était garagiste dans un des garages de Noroto, et il s'est rendu compte d'un truc, il s'est dit, en fait, on pourrait faire ça différemment, etc. L'idée était bonne et du coup, ils l'ont remonté, ils lui ont donné le temps et le budget pour développer son idée, il s'est fait accompagner et finalement, il a développé une nouvelle branche servicielle au sein de Noroto. Et pourtant, c'est un garagiste, il n'était pas au marketing. Chez Google, ils ont ça, vous savez, ils ont 20% de temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les semaines, ils ont une journée finalement pour pouvoir développer leur projet personnel. C'est comme ça qu'est né Google Maps ou Gmail, par exemple. Donc, ça peut être des projets qui ont vraiment du poids. Donc, si ça a du poids, ça passe chez Google X, en l'occurrence, et c'est développé. Mais en fait, de se dire que la bonne idée n'est pas arrivé de n'importe où, j'ai vu aussi des entreprises où, par exemple, quelqu'un qui était à la compta avait un bloc de cuisine, donc rien à voir, et avait des compétences hyper fortes en digital, peut-être encore plus que les personnes qui étaient au marketing dans l'équipe. Et en fait, ils se sont rendus compte de ça et hop, plutôt que de faire de la compta, on te remet au marketing et tu vas faire du community management ou tu vas t'occuper de notre présence sur les réseaux sociaux parce qu'il se trouve que ton bloc de cuisine que tu fais hyper bien, t'as donné des compétences personnelles qui peuvent servir l'entreprise. Et finalement, la personne, elle est plus contente parce qu'elle fait quelque chose qui lui plaît encore plus que de la compta, par exemple, et ça fonctionne. Mais ça, ça veut dire être à l'écoute et ça veut dire de décloisonner. Donc, ça a des impacts qui sont extrêmement forts. Et je suis sûr que dans la salle aujourd'hui, il y a des gens qui ont des hobbies que vous partagez plus ou moins dans l'entreprise qui peuvent avoir un impact hyper fort sur l'entreprise, en fait, parce que par vos intérêts personnels. Mais ça, ça demande de s'intéresser à vos hobbies et de s'intéresser à vous, évidemment. Alors, comment on fait pour réconcilier les deux ? Entre les nouveaux employeurs, les nouveaux employés et puis surtout l'ancienne manière d'envisager le monde. C'est-à-dire que les gens, ils veulent de l'argent, ils vont rester... Ce qu'ils veulent, c'est avoir un job stable et rester toute leur vie dans le même job. Ça, on voit bien que ça n'existe plus. C'est plus la manière dont les gens évoluent. Et donc, c'est d'abord une question de culture. Ça, c'est une personne qui... un tech, donc quelqu'un qui fait de la technique, un CTO, un chief technological officer ou un directeur de l'informatique si vous préférez. Et il voulait s'assurer d'être embauché pour ses propres valeurs. Il ne voulait pas se déguiser, en fait. Donc, il est allé à son entretien habillé comme ça. il voulait être embauché pour lui et pas pour quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas un mec qui met des costumes. D'après vous, qui l'a embauché, ce mec-là ? Est-ce que vous l'embaucheriez ? Qui l'embaucherait ? Pour faire de la technologie. Donc, c'est un ingénieur. Deux, trois, quatre. Ah, il y en a quelques-uns quand même. Le mec qui l'a embauché, c'est lui, en l'occurrence. C'est Barack Obama. Donc, ça peut sembler étrange qu'un mec comme ça puisse être embauché par ce mec-là. Et pourtant, en fait, il l'a recruté pour ses valeurs, par le fait d'être lui-même, pour ses compétences, évidemment, techniques. Mais enfin, je vous rassure, après, il a rajouté un costume et tout. Donc, il est habillé comme ça. Évidemment, il y a aussi la marque employeur. On parlait tout à l'heure de la marque employeur. La marque employeur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors là, c'est vraiment plus du discours de RH. Mais la marque employeur, c'est finalement, on pourrait parler d'image corporate, c'est l'image de l'entreprise qu'on diffuse à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est finalement un pont sur lequel tout le monde se retrouve. Les nouveaux employés et les nouveaux employeurs. Et ça, c'est un impact extrêmement fort, pas seulement pour attirer les nouveaux talents, donc c'est pas une question de faire un slogan de pub en disant « Ben voilà, nous, on est génial, on est hyper cool » parce que bon, les gens, ils n'y croient plus trop. Et puis surtout, avec Glassdoor, vous pouvez vérifier, donc ça n'a plus trop d'intérêt. Mais c'est vraiment autant pour fidéliser que pour faire évoluer les gens dans l'entreprise et pour travailler et pour travailler la réputation de son entreprise. Donc c'est, j'en sais rien, nous, on a un engagement social qui est extrêmement fort. Nous, on produit uniquement en France, par exemple. Ou nous, ce qu'on fait, c'est ci, c'est ça, etc. C'est des valeurs qui sont extrêmement fortes. Et ça, en tant que marque employeur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, les plusieurs éléments, d'abord, c'est d'accepter qu'il y a des nouvelles attentes des employés, tout simplement, qui consistent à d'abord donner un sens au travail. Je ne sais pas si, dans la salle, il y a des gens qui se disent « Mais c'est quoi le sens de mon travail ? Pourquoi je me lève tous les matins ? » Finalement, c'est là où vous êtes passé le plus de temps à part votre lit. Donc, est-ce que ça a du sens et quel sens je donne ? Donc ça, c'est vraiment important et ça dépend vraiment des valeurs d'entreprise. Donc ça a une évolution extrêmement forte sur l'entreprise elle-même, sur son dirigeant, etc. Il y a une question de feedback. La culture du feedback, donc du retour, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'assurent d'avoir un feedback à 360 degrés, c'est-à-dire que vous, je ne sais pas si vous faites ça ici, non ? Mais le feedback à 360 degrés, ça consiste à, quand vous faites votre évaluation de fin d'année, vous faites l'évaluation de votre boss, de vos collègues et les gens qui sont en dessous de vous vont aussi vous évaluer. Donc c'est à 360 degrés. Et donc ça existe de plus en plus et ça permet de faire évoluer en fait. Ça permet de faire évoluer les collaborateurs et encore une fois, cette idée que ça doit forcément être du top-down est un peu en train de disparaître. Le top-down, ce n'est pas forcément mauvais. Je pense que c'est même extrêmement important, en particulier quand il s'agit de vision. la vision de l'entreprise doit être tenue par le dirigeant et on attend d'un dirigeant qui ait de la vision qui l'amène de l'entreprise quelque part parce que comme les gens n'aiment pas le changement, du coup ça pose toujours un problème quand vous avez une vision et que vous emmenez l'entreprise ailleurs. Je peux vous prendre l'exemple d'Adobe par exemple. Adobe, vous connaissez sans doute tous, vous utilisez Acrobat ou Acrobat Reader ou Photoshop ou tous ces logiciels-là. En fait, alors ça peut vous sembler un peu distant pour vous, mais quand Adobe, ils ont décidé de ne plus vendre des logiciels mais de les mettre dans le cloud et de faire un abonnement et de ne plus vendre de logiciels, c'est un changement majeur pour une entreprise comme ça. Et en fait, la réaction des salariés mais aussi des clients, ça a été de faire des pétitions, il y a eu des grèves en interne pour dire non, 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 on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Aujourd'hui, s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient morts. Donc en fait, la vision, ça c'est ce qu'on attend d'un dirigeant. Donc bien sûr qu'il y a une question de top-down. À un moment donné, la vision, elle est portée par le dirigeant et c'est pour ça qu'il a besoin de conviction. Par contre, le feedback, le fait d'être ouvert, ça c'est autre chose. Le fait de faire collaborer les gens ensemble, le fait de prendre en considération ce que les gens pensent et pas juste les mettre dans une boîte noire qui va tomber dans une boîte noire, justement, ça c'est vraiment essentiel. De proposer des expériences. L'expérientiel est de plus en plus important. Moi j'ai un... un ami entre autres qui est le directeur digital du groupe France Télévisions. Et il se trouve que le directeur digital de France Télévisions, il est aussi prof de yoga. Et du coup, il donne des cours de yoga à ses salariés et il fait des cours de méditation avant son codire. Alors ça peut sembler un peu étrange comme ça, mais l'expérientiel est de plus en plus important. Alors l'expérientiel, ça peut être ça, bien sûr, mais ça peut être aussi, on en parlait tout à l'heure d'espaces de travail. Ça peut être aussi de créer des hackathons, ça peut être aussi ce genre de conférences. Donc on est déjà dans ce mouvement ici, vous voyez bien. Ça peut être aussi de trouver plus de joie dans son travail. Alors encore une fois, plus de joie dans son travail, c'est avoir des gens inspirants, ça peut être des espaces de travail, etc. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment en train d'évoluer, qui sont vraiment importants, je crois, et que vous appliquez au quotidien. Donc c'est ça l'évolution du travail. Ce n'est pas un truc où on vous dit, enfin je ne sais pas si vous espériez que je vous dise demain votre travail ça va être remplacé par la machine, on peut en parler et il y aura bien sûr une série de questions-réponses, mais l'évolution du travail c'est plutôt une évolution culturelle qu'une évolution purement technologique. C'est plutôt la technologie au service de la culture que l'inverse. Et l'idée c'est que vous pouvez être une part de ça. Souvent on a tendance à penser oui mais vous savez moi je suis d'une génération ou je suis panier avec un téléphone dans les mains et moi donc je vous disais tout à l'heure je suis prof et c'est hyper drôle ça fait des années que je fais ça peut-être 6 ou 7 ans c'est hyper drôle de discuter avec des étudiants qui vous disent ah non mais vous savez les digital natives c'est pas nous c'est les générations d'après. Et vous avez 6 ans qu'on me dit ça. Donc ils vous disent ah non mais vous savez les digital natives c'est pas nous. En fait le digital c'est pas une question d'âge. Le digital c'est une question comme je vous disais tout à l'heure de culture et d'état d'esprit. Moi j'ai vu des étudiants ou des jeunes dans une entreprise qui étaient complètement contre le digital qui aimait pas qui comprenait pas à quoi ça servait etc. Et puis j'ai vu des personnes qui étaient beaucoup plus âgées qui embrassaient la technologie. En fait vraiment je disais tout à l'heure le changement de paradigme il est vraiment sur la culture et sur l'ouverture au changement. Quand vous êtes ouvert au changement et que vous n'êtes pas bloqué en fait tout est possible. C'est à dire que si vous prenez l'exemple de Nest je ne sais pas si vous connaissez Nest c'est une société qui a été développée par la personne qui a créé l'iPod à l'époque et en fait lui il s'est dit tiens il a regardé les thermostats et les thermostats ça permet de faire beaucoup d'économies par exemple un thermostat simplement et donc dans une période économique un peu compliquée un thermostat ça a un vrai usage simplement comme c'est moche et que c'est compliqué souvent on le cache on le met dans un placard on le règle une fois et puis c'est fini. Donc en fait ça ne vous permet pas de faire d'économie si vous l'utilisez comme ça. Et donc lui il s'est dit en fait le thermostat ça n'a pas besoin d'être caché ça n'a pas besoin d'être moche ça peut être connecté donc il a créé un thermostat qui était assez joli qui est rond que du coup vous ne cachez pas parce que c'est technologique donc vous êtes plutôt fiers qui fonctionne comme un objet connecté je ne sais pas si la personne qui a fait les objets connectés en a parlé peut-être pas et du coup c'est un objet connecté donc en fait il l'apprend de vous donc vous le réglez pendant une semaine vous lui dites quand vous allez vous coucher donc vous baissez la température quand vous allez vous coucher vous remontez la température quand vous vous levez si vous avez des ampoules connectées il va savoir quand est-ce que vous éteignez la lumière etc. et en fait en une semaine il apprend et en fait il va se régler tout seul et bien ça ça permet de faire des économies d'énergie extrêmement fortes il a vendé la société 3 milliards à Google après 5 ans donc en fait regarder le marché et se dire comment ça pourrait évoluer c'est sûr que si vous regardez que les entreprises de thermostat finalement tout le monde fait la même chose donc ça ne bouge pas il ne se passe rien par contre si vous dites en fait il y a cette technologie ça pourrait être hyper intéressant de l'envisager comme ça etc. je vous prends un autre exemple l'ancien directeur digital de l'oréal qui s'est dit en fait il y a beaucoup d'open data l'open data c'est de la donnée puisque vous avez eu une intervention sur le big data c'est de la donnée qui est partagée en général par les villes par des sociétés publiques etc. donc par exemple Air France ils utilisent l'open data de la SNCF de la RATP mais aussi des autoroutes pour savoir et pour vous dire en avance à quelle heure vous devez partir de chez vous parce qu'ils savent le transport et ils savent aussi l'encombrement qu'il y a à l'aéroport parce que l'ADP a aussi de l'open data donc ils vont pouvoir vous dire à quelle heure vous devez partir de chez vous pour être à l'heure dans votre avion parce qu'en fonction du trafic de l'encombrement à l'aéroport etc. mais dans le cas des produits de beauté dans le cas que j'expliquais tout à l'heure l'open data lui il a décidé de faire des shampoings personnalisés alors shampoings personnalisés ça peut être plein de choses qui vous concernent vous mais ça peut considérer aussi la dureté de l'eau mais aussi la pollution dans votre quartier donc en fait il va vous demander votre code postal et à travers votre code postal il va connaître la dureté de l'eau la pollution tous ces éléments là ça c'est de l'open data ça permet de faire un shampoing qui va être beaucoup plus efficace pour vos cheveux parce que ça fait ça a un impact évidemment tous ces éléments là donc cette ouverture au monde cette compréhension que en fait tout ça c'est accessible ça change la manière dont vous pouvez faire vos produits donc c'est ça c'est l'ouverture dont je parle c'est juste se dire et ne pas être dans cette phrase de on a toujours fait comme ça ou d'être fermé sur son environnement proche c'est à dire à ses concurrents de vraiment se dire bah tiens mais en fait c'est intéressant parce que ce qu'on pourrait faire c'est ça je prends encore un autre exemple Accor donc vous connaissez nos groupes Accor j'imagine Accor ils se sont dit bah notre métier nous c'est l'hospitalité bon l'hospitalité ils ont 250 000 employés ils ont beaucoup d'hôtels ils se sont dit bon l'hospitalité c'est d'abord d'avoir des hôtels c'est leur métier historique c'est comme ça c'est guin-guin de l'argent mais en fait l'hospitalité ça peut être plein de choses et ils ont créé une société qui s'appelle ou une dimension servicielle qui s'appelle Accor Locale qui consiste à aider les riverains ils se sont dit en fait les riverains donc les gens qui habitent à côté des hôtels ils ont aussi besoin de services quand je sais pas ils louent une voiture pour le week-end et qu'ils n'ont pas le temps d'aller rentrer lundi matin bah en fait les gens dans l'hôtel ils peuvent le faire parce qu'en fait ils sont très occupés le matin ils sont très occupés le soir mais dans la journée ils ne sont pas trop occupés ces 250 000 salariés enfin ça dépend lesquels bien sûr donc ils se sont dit nous on peut aller rendre la voiture pour vous en fait on peut le faire ah et puis le ménage on peut le faire rendre les clés à votre cousine parce que vous n'êtes pas là et qu'elle a besoin d'entrer chez vous bah nous on peut le faire parce qu'on est juste à côté donc en fait ils ont développé Accor Locale en se disant bah l'hospitalité c'est pas forcément que des gens qui viennent à l'hôtel c'est bénéficier de tous les services de l'hôtellerie sans dormir dedans vous voyez ça c'est aussi une ouverture de se dire bah en fait nous notre métier c'est l'hôtellerie c'est l'hospitalité donc en fait ça peut être beaucoup plus large et l'avantage des riverains aussi c'est qu'ils sont beaucoup plus fidèles parce qu'on déménage beaucoup moins qu'on change d'hôtel évidemment donc vous voyez ça c'est vraiment une question d'état d'esprit c'est pas une question de digital pas digital c'est comprendre que le digital ça a une évolution extrêmement forte c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer que n'importe qui peut s'y mettre c'est pas une question d'âge que en réalité vous y êtes déjà parce que vous utilisez sans doute un téléphone portable qui est connecté à internet qu'aujourd'hui vous utilisez des emails donc vous ne savez même pas que vous n'êtes pas dans la révolution digitale vous y êtes nécessairement et c'est encore une fois ce n'est pas une question d'âge je ne pense pas qu'il faille dire c'est plus de mon âge tous ces trucs là peut-être que la blockchain ça ne vous attendra pas je n'en sais rien sans doute que oui dans vos usages peut-être que dans votre métier je ne sais pas mais en tout cas il y a plein plein de choses que vous pouvez prendre en considération dès aujourd'hui donc en fait vous pouvez être l'acteur du changement et je pense qu'aujourd'hui ou ce soir vous pourriez je ne sais pas si c'était prévu mais en tout cas remonter de l'information à votre direction des idées que vous avez je ne sais pas des autres manières alors peut-être qu'il y aura des bonnes idées peut-être qu'il y aura des mauvaises idées l'important c'est de partager et d'y réfléchir en fait et ce n'est pas d'avoir une sorte de volonté d'avoir la meilleure idée je pense que quand vous venez dans l'univers des startups vous savez très bien qu'il n'y a pas de bonnes idées il n'y a pas de bonnes idées il y a plein de bonnes idées l'important c'est l'exécution c'est qu'est-ce qu'on en fait donc la bonne idée si vous voulez moi typiquement je connais bien aussi la fondatrice de My Little Paris en l'occurrence c'est moi qui lui ai dit de faire des box elle en a gagné des millions elle a vendu 60 millions sa boîte mais est-ce que ça a une valeur le fait que je lui dise tu devrais faire des box ça n'en a aucune le fait est que je lui ai dit ça un mois après elle a lancé la première box ça l'exécution le fait qu'elle le fasse ça ça a de la valeur quand vous vous dites ah ouais mais moi je ne donne pas cette idée on ne sait jamais on peut même la voler elle vote vers votre idée elle n'a aucune valeur ce qu'il y a de la valeur c'est le fait de le faire donc vous êtes l'acteur du changement aujourd'hui ça c'est vraiment important de le comprendre aussi je crois et voilà merci